Eric, Tanguy, merci de me recevoir à bord. Donc je vois que cette année, on s'était vu sur la dernière édition, vous étiez à bord d'un SunFast 3006. Cette année, vous repartez sur un... JPK 1030. Pourquoi ce choix de bateau cette année ? On pense que c'est un meilleur bateau pour les transats. Parce que dans les transats, on passe un peu plus de temps au portant, en théorie. Bien que là, la première étape, on va faire beaucoup de prêts. Mais c'est un bateau qui va être un peu plus rapide, un peu plus facile au portant. Surtout s'il y a de la brise. Et je pense qu'il est un peu plus typé pour une transat. Il est aussi un peu plus léger. Et donc les efforts sont moindres. Et par contre, ça plane un peu plus vite aussi. Donc on attend des performances de portant plus importantes que celles du 3006, qui reste un bon bateau, mais qui est moins moderne. On m'a dit qu'il était difficile à appréhender ce JPK 1030 par rapport au 1010. Est-ce qu'il était plus compliqué à trouver les petites manettes pour aller bien ? Est-ce que vous le confirmez ? Oui. Moi, je trouve qu'on a mis un petit peu de temps à trouver. Et puis, je ne suis pas sûr qu'on ait trouvé toutes les manettes. Effectivement, à chaque fois qu'il y a un bateau neuf, tu sais, quand on avait notre 3006, c'est pareil. On avait mis une bonne saison, je pense, à cavaler bien. À la fin, au bout de deux ans, là, on était très rapide par rapport aux autres 3006. Là, aujourd'hui, plus ça va, plus on avance. On a optimisé les voiles, on a optimisé beaucoup de choses. Je pense que ça va de mieux en mieux, mais on sera bien meilleur à l'arrivée de la prochaine étape. Ça, c'est sûr. Parce que là, on va cumuler des heures. C'est donc une deuxième édition pour vous, d'être plus bizout. Ensuite, vous êtes sponsorisé, vous avez, je vois, des flyers, de la pavillonnerie. Pouvez-vous m'en parler un petit peu de cette association ? Alors, on n'est pas sponsorisé. On fait ça, finalement, avec notre argent, avec nos petites économies. Mais on court pour le bénéfice d'une association. Donc, on a décidé d'offrir notre coq pour l'association Neurofibromatose, qui est une maladie génétique rare et qu'on veut faire connaître un peu plus. Et on m'aide à lever de l'argent. On trouve des donateurs qui donnent de l'argent à l'association. Et l'association, ensuite, le répartit dans des programmes de recherche avec un conseil scientifique dirigé par le professeur Wolkenstein, qui est un grand ponte à Créteil. Et du coup, voilà, ça nous permet de faire ce sport tout en ayant votre conscience. Et puis, les gens de l'association et les familles qui sont touchées viennent sur le bateau, le visitent, partagent un peu notre rêve. Ça leur donne un échappatoire. On est très contents de faire ça. Tout l'argent qu'on lève va directement à 100% à l'association. On avait un gros partenaire cette année qui était Leclerc-Kévin. L'intérêt, c'est qu'il y a beaucoup de déductions pour eux. Et c'est aussi un beau geste de leur part. Et nous, on ne fait que le passe-plat. Et ça fait plaisir à l'association qui peut, si tu veux nous expliquer, mais qui n'a pas de fond de l'État, mais qui n'y est. Oui, c'est ça. C'est ça, qui fonctionne avec des donations. Plus avec les dons. Un petit peu des dotations publiques, mais très légères. Et du coup, tout ce qu'on peut trouver, c'est bien. Et puis encore une fois, ça permet aux gens qui sont touchés, à toutes les familles qui sont touchées par cette maladie, de voir qu'il y a des gens qui se démènent. Ça donne aussi un peu d'espoir, un peu de visibilité, un peu d'enjeu. Ça donne du peps et ça fait très plaisir aux gens. Au-delà du fait que ça fait aussi tout doucement avancer la recherche. Et au-delà de la solidarité, cette Transquadra, vous visez la gagne ou le fun, l'amusement, les paysages ? Vous y allez pour quoi ? Pour la finir déjà. Et on espère un podium, on verra, mais on ne va pas se mettre de pression. On a en tout cas tous les outils pour faire une belle course. Après, il y a plein d'aléas qui peuvent arriver. L'essentiel, c'est de finir et de se faire plaisir avec Eric. Et après, s'il y a le résultat au bout, on sera encore plus content. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.